L'eau c'est la vie du temps et les Congolais doivent être en possession partout où il se trouve de cette denrée vitale. Le gouvernement de la République s'est engagé avec les entreprises chinoises pour la construction des légumes, des captages et des traitements des loups konga. Les détails dans ce journal. Dans ce journal également, nous allons parler des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. La RDC joue cet après-midi un match comptant dès la première journée du groupe H face à la Guinée-Conakry. Avec moi sur ces plateaux, Josué Lélo pour nous parler du match de tout à l'heure. Bonjour Josué. Bonjour Alton. Je reviens à toi tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction la Chine ou devant une vingtaine de chefs d'État africains dont le président Félix Antoine Tchiseké Di Cholombo ainsi que le représentant de haut rang de 53 pays excepté les Swatini. L'autre chinois a fait part dès la détermination d'intensifier la coopération chino-africaine. La Chine a annoncé une aide financière de 50 millions de dollars américains en Afrique pour les trois prochaines années. Fanny Kikoufi pour les détails. Une nouvelle ère s'affiche entre le pays africain et la Chine. Comme un seul corps, les dirigeants africains réjoignent la salle des congrès du Grand Hall du peuple avec leur hôte le président Xi Jinping. Pour ce sommet 2024 du forum sur la coopération chino-africaine, les convives échangent autour du thème « S'associer pour promouvoir la modernisation et construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau ». Dans son discours inaugural, le président Xi Jinping a présenté de nouvelles idées et propositions pour la construction d'une communauté de destin de haut niveau Chine-Afrique et il a annoncé de nouvelles actions et mesures pour la coopération pratique chino-africaine. La Chine promet donc 360 milliards de yuan, soit 50,7 milliards de dollars américains pour les investissements dans les projets de coopération Chine-Afrique pour les trois prochaines années. La neuvième édition du sommet de la coopération chino-africaine, qui marque le 25e anniversaire de cette plateforme qui favorise les relations entre le pays africain et la Chine, a connu la participation d'une vingtaine de dirigeants de pays africains, entre autres le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Disséquet de Tchulombo. En plus des dirigeants africains, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Ahmad, et Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ont eu aussi pris part à ce sommet international. La huitième conférence des entrepreneurs Chine-Afrique était l'un des sujets à l'ordre du jour. Quatre réunions de haut niveau sont également prévues et aborderont respectivement la gouvernance de l'État, l'industrialisation et la modernisation agricole, la paix et la sécurité, ainsi que la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Les travaux du FOCAC de 2024 seront sanctionnés par deux documents finaux, à savoir la déclaration de Beijing et un plan d'action pour établir un consensus majeur entre les continents africains et la Chine, et tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération sino-africaine de haute qualité au cours des trois prochaines années. Le sommet, qui se tient jusqu'à ce vendredi 6 septembre 2024, est le plus grand rendez-vous diplomatique organisé à Beijing depuis la pandémie de Covid-19. Après sa participation à l'ouverture du FOCAC 2024, le président Félix Tshisekedi a pris le chemin du retour vers le pays. La construction des lusines de captage et des traitements d'eau des lukungas, ces sujets et d'autres projets pour assainir ces secteurs de l'eau en République démocratique du Congo, était au cœur de la réunion entre la partie congolaise, représentée par le ministre de Ressources hydrauliques et électricité et le responsable d'une entreprise d'État chinoise, Yvette Makontema, pour les détails. Il s'agit d'un pas important dans l'assainissement du service des desserts en eau en République démocratique du Congo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr. Tedulwambamuba, a annoncé la construction imminente de l'usine des lukungas, ainsi que d'autres projets de grande importance visant à améliorer l'approvisionnement en eau dans les pays. Lors d'une réunion avec les responsables de la China Fest Airway, Engineering Limited, une entreprise d'État chinoise spécialisée dans les grands travaux, Tedulwambamuba a souligné l'importance de s'assurer de l'effectivité de projets en cours et de faire le point sur leur avancement. Il a également annoncé les lancements de nouveaux projets, notamment les remplacements de l'énergie thermique secondaire de la régie des eaux par des solutions photovoltaïques, ainsi que la création d'une SPV spéciale perpose véhicule pour produire des entrants essentiels à la chaîne des valeurs du secteur de l'eau, telles que des tuyaux en PVC. Les travaux sont incertains, sont déjà élevés bien en cours, et les autres sont élevés bien. Cela recouvre encore la vision du chef de notre action, comme si c'était du Chileau, nous devons assainir les services de certes en eau, et aussi revitaliser la croissance économique par le secteur de l'eau, qui nous permettra avec une nouvelle usine d'avoir plus de l'eau pour compter sur la ville de Kinshasa. La participation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité au forum économique RDC Chine suscite des grands espoirs pour la population congolaise qui bénéficiera bientôt d'un meilleur accès à l'eau et à l'électricité. Les investissements à venir entre la Chine et la République démocratique du Congo doivent être couvertes par une assurance. Le directeur de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances, Alain Kaninda, a convenu d'un partenariat avec son correspondant chinois, Noudi Etichala. En marge de la première édition du forum économique RDC Chine, qui s'est tenu du 2 au 3 septembre 2024 à Beijing, en Chine, le directeur général de l'autorité de régulation et des contrôles des assurances, Arka en sigle, Alain Kaninda est le vice-président en charge de la régulation du secteur des assurances de la National Financial Regulatory Administration, NFRA, en sigle, Xiaoyongi, ont eu une séance de travail portant sur la collaboration entre les deux institutions. Au cours de cet échange, les deux autorités ont convenu de sceller un partenariat stratégique en vue de permettre au secteur des assurances chinois et congolais d'accompagner efficacement la vision des deux chefs d'État, Xi Jinping de la République populaire de Chine et Félix-Antoine Tisekidi, président de la République démocratique du Congo, qui ont décidé de renforcer la coopération entre leurs deux pays en l'élevant au niveau stratégique basé sur un partenariat gagnant-gagnant, tant dans les secteurs publics que privés. Ainsi, l'Arka et la NFRA se sont accordés pour mettre en place une collaboration visant, d'une part, les échanges d'informations, le partage d'expériences, la formation et le renforcement des capacités techniques entre les deux autorités, et d'autre part, l'accompagnement des opérateurs économiques actifs, notamment dans les secteurs miniers, d'infrastructures et de commerces, à œuvrer conformément au prescrit du Code des assurances. Comme je l'ai annoncé en titre, la République démocratique du Congo va affronter cet après-midi au stade de martyr la Guinée-Conakry, dans le cadre des éliminatoires de la Cannes au Maroc 2025, à quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre, les deux entraîneurs étaient face à la presse. Suivons ces reportages des Josué Lélo. De retrouvailles des plus belles entre léopard de la RDC et les Suisses nationales de la Guinée, au stade de martyr, sept ans après, dans cette enceinte mythique de la ville de Kinshasa à la RDC, où les deux équipes se sont déjà rencontrées. Victoire 3-1 de la RDC en 2017. Les sélectionneurs de des équipes se sont présentés sérins. Et avec deux mots justes, à la traditionnelle conférence de presse avant-match, Charles Pachy, sélectionneur de Sili national, souligne le bon état d'esprit de son groupe. On est là avec nos armes, avec nos forces, pour essayer de faire le meilleur résultat possible. Sébastien Desavres, sélectionneur de léopard de la RDC, reste quant à lui, sérins, sur la bonne dynamique, mais il va falloir faire sans Galayel Moukau, blessé. On connaît la qualité. La Guinée, aujourd'hui, c'est une très bonne équipe en Afrique, avec de très bons joueurs, au même titre que la RDC. Et demain, ça va être un très bon match d'un bon niveau africain, où on espère qu'on pourra donner un bon spectacle, les deux équipes, au stade des martyrs, aux supporters. Non, comme nous, on ne craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas la RDC. C'est les rapports de force qui vont s'installer. Un premier match de groupe qui a toute son importance, car réussir son entame a toujours été extrêmement satisfaisant pour l'état d'esprit et la confiance d'un groupe. Jojue Lélo est avec moi sur C. Prato pour parler du match de tout à l'heure. Bonjour, Jojue. Bonjour. Eh bien, Jojue, les gradins du stade de martyrs de la Pentecôte vont vibrer tout à l'heure au rythme du match RDC-Guinée-Conakry. Nous, sportifs congolais, nous voulons savoir quels sont les enjeux de ces matchs. Après, il faudrait aussi y revenir. En tout cas, il n'y a pas grand enjeu. C'est un match de la première journée qui oppose la RDC face à la Guinée. C'est une rencontre déjà vue, parce que les équipes se sont rencontrées la dernière fois au niveau de la Côte d'Ivoire, en quart des finales de la précédente Cannes. Pas grand enjeu, si ce n'est que réussir peut-être son entrée en lice, son entame. Ça donne de la confiance, ça ramène aussi le moral aux Zéniths. Je suis à quelques heures de cette rencontre. Comment se présente le moral de nos joueurs ? Oui, après, ils ont effectué leur dernière séance d'entraînement de reconnaissance de la Pélouse, qui est une séance d'entraînement de veille de match, qui permet tout simplement aux équipes de pouvoir se mettre en brale, avoir déjà cette chaleur-là, cette ferveur-là déjà de la Pélouse qui va le recevoir. Après, forcément, pour la RDC, il faut être au top, il faut démontrer une bonne quantité d'énergie, tant mentale, physique que technique. Après, ils s'y sont préparés, ils ont mis aussi le boucher double. Il y a eu beaucoup de séances d'entraînement. La dernière, c'était hier et ça a été au groupe X. Ça m'a tous mis d'ailleurs à parler de l'intégration de certains joueurs et du travail qui est en train d'être fait au sein de l'Ossatir pour pouvoir vraiment faire aboutir ce projet-là. Eh bien, José, au vu de notre dernier succès face au même Guinéen lors de la dernière Cannes qui s'était jouée en Côte d'Ivoire, sans doute, ils viendront pour s'évenger. D'après vous, quelle sera la stratégie du coach ? Oui, parce qu'il faut revenir forcément en revanchard. Pour le peuple congolais, c'est forcément une Guinée qui vient en revanchard. Mais après, pour le coach, il a souligné lors de la conférence de presse d'avant-match, quand on est revanchard, on se met un peu trop de pression et là, on n'arrive pas forcément à bien poser son jeu, à arriver à mettre en place ses stratégies. Donc, le coach l'a souligné, Charles Hépaki l'a souligné. Il ne vient pas avec cette attitude des revanchards, mais plutôt avec cette envie de venir inverser l'histoire, venir changer les chiffres, parce qu'il faut le souligner, en 2017, la RDC a battu ici la guidée 3-1-1. Donc, forcément, ça pèse sur le moral. Il faut changer l'histoire, il faut inverser les statistiques, mais il ne faut pas forcément revenir en revanchard. Moi, je pense que lorsque vous venez en revanchard, vous vous mettez la pression et forcément, vous vous exposez à votre adversaire qui peut jouer calmement et vous observer et vous piquer après, quand vous ne serez pas forcément plus simple. Et, Josué, par rapport à tous les détails que vous venez de nous donner, un pronostic de votre part ? Oui, après, oui, c'est l'équipe nationale, c'est la RDC. Jusqu'ici, la RDC a fait des bons résultats. On finit avec un match, une victoire d'un but à zéro. Avant la rentrée, parce que c'est la reprise, c'est la rentrée. Un but à zéro face au Togo, là, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. Donc, forcément, on a à cœur, la RDC a à cœur de remporter son match. La Guinée également, mais après, les stratégies et aussi les qualités individuelles et collectives vont faire la différence dans ce match-là. Pour moi, forcément, la RDC peut s'imposer sur un score des deux buts à zéro ou encore des buts à 1. Mais ce qui est vrai, on reste vraiment sur un profil où la RDC a cette qualité de fermal. Dans un 11 probable, peut-être que je peux imaginer. Avec un gardien, Berto, dans l'axe central, peut-être Mbemba, Inungabaka, ça a réussi cette paire-là. Tanjembe, Masuakou, peut-être dans le milieu du terrain, Moutousami, Piquel. Et pourquoi pas, Gaël Kakouta, en milieu offensif, qui peut apporter cette ventilation dans le jeu. Et on attaque peut-être Ouissa, Apolo et puis SND. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Détail, le rendez-vous est pris pour 17h au stade des martyrs de la Pentecôte. Et je tiens à signaler à nos fidèles téléspectateurs que les matchs sera transmis en direct dès la RTNC. Merci beaucoup, Josué. Merci. Les retraités de la sucrerie de Kiliba dans le sud Kivu plaident pour le démarrage de cette entreprise. Ils suscitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour amener le gouvernement à intervenir pour sauver la gécamine du sud Kivu, nous dit Annie Balaka. Les retraités de la sucrerie de Kiliba ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, pour lui présenter la situation de détresse actuelle de cette sucrerie qui faisait jadis la fierté de la province du sud Kivu. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la recherche du redémarrage de cet outil de production avec une capacité de 25 000 tonnes et employé plus de 4 000 personnes. Aujourd'hui, selon Alexandre Moirabou, ancien directeur d'exploitation, cette entreprise se meurt avec une production qui a chuté jusqu'à 3 000 tonnes avec comme conséquence la baisse du développement économique et le délabrement du paysanat local. A la base, c'est la disparition presque totale de la participation de l'État dans cette entreprise dont le part sont partagés avec les secteurs privés à la hauteur de 51% pour l'État et 49% pour les secteurs privés. On observe une forte dégradation de l'industrie de la sucrerie malgré ce partenariat public-privé. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Rosésie, comme cela l'était il y a quelques années. Les retraités de la sucrerie de Kiliba sollicitent l'implication du président de l'Assemblée nationale pour amener le gouvernement à intervenir pour sauver cette entreprise, jadis appelée la GKM du Sud Kivu. Ils ont par ailleurs rappelé que depuis leur mise en retraite, leur pension n'a été payée qu'à 30%. Avec cette situation chaotique que connaît cette sucrerie, ils ne savent plus à qui s'adresser, a précisé Alexandre Mouarabou parlant au nom de la délégation. Très réceptif et concerné par cette douleur qu'il partage avec les fils et filles du Sud Kivu, le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamere a pris l'engagement de faire tout ce qui est de son pouvoir pour amener tous les intervenants nécessaires à réfléchir sur les voies et moyens de sauver la sucrerie de Kiliba. Les élus de ces coins du pays sont contre la menace étrangère qui pèse sur leur province. Les députés nationaux Pobababangou a donné cette assurance ce vendredi à son arrivée de Bounia. Suivez. La patrie ou rien, quand le pays est menacé, c'est le message lancé ce vendredi 6 septembre courant après son atterrissage en ville de Bounia par le député national Paul Babangou. Pour la province de Litori, à mon arrivée, je voulais passer ce message d'une manière solennelle. Lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est agressé, même dans une famille, on est obligé de souder les coudes pour d'abord chasser celui-là qui veut attaquer la famille. A cette occasion, je voudrais demander à tous les étudiants possibles de signer pour goûter hors d'état de nuit toute personne qui viendra avec des velléités pour faciliter la pénétration de M23 au sein de cette province. Il a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix à s'éluquer comme un seul homme pour barrer la route aux agresseurs. Que vous soyez de l'FRPI, que vous soyez CODECO, que vous soyez Tchiniakilima, que vous soyez Zahir, tout le monde maintenant est obligé de servir la patrie. Pour l'instant, nous sommes obligés de conduire avec le gouverneur militaire, de conduire derrière les efforts des chefs de l'État. Jeudi 5 septembre, le commandant des opérations et gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général de Boyanka Chomadjouni, s'est aussi adressé à Corneille Nanga, en ce terme. Nanga, tu n'as pas de frères ici. Ici, il n'y a que les Itouliens, les Congolais qui sont tous ensemble. Vous n'avez pas de frères. Vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà, Bandukuyang, Bandukuyang ou Yawak. Vous n'avez pas de Ndougou ici. Vos Ndougou, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous, nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Toutes les voies appellent aujourd'hui la communauté utourienne à se liguer pour barrer la route à cette rébellion. Les groupes criminels opérant avec des armes ont été présentés hier à Bounia. Une occasion pour les commandants des opérations et les gouvernants militaires des Lutouris de lancer un message aux Belgirons. Suivez. La première bande ici est constituée de six sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes de zone G internationale. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singuma. Cette deuxième bande de criminels avec sa récelèse est aussi tout autre spécialisé dans les braquages de chopes monétaires et cibles de commerçants. Le dernier cas en date est l'assassinat du vendeur de Carbira, non loin de l'instation Kirikou. C'est un nombre de trois de Francisco-là. Et nous, il n'y a pas un balle. Et nous, il y a trois ici. C'est l'autre qui a été à l'arme ici. Téléphone. L'autre ici avait les torches. Non, là. L'autre avait une balle à mille. Ils m'ont tiré deux balles réelles. C'est la troisième balle qui m'a touché et heureusement, j'ai eu la vie sauve. Au total, c'était six balles et les trois balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Uturi a félicité le service de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services avec peu de moyens que nous avons. Voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui se vertue chaque jour. Oh, police, c'est ça. Oh, armée, c'est ça. En Ituri, les rebelles n'attrétiennent pas de bonnes relations avec la communauté, a poursuivi le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même, même, tout ce que vous faites, vos mouvements. Moujidida Nganye, quelle que soit la communauté. C'est là, Rouchiké et communauté, Tiongye, vous qui avez fouillé là-bas, qui pensez que vous allez venir ici comme ci. Et non, on vous aura. Et vous allez le payer très cher. Seulement durant cette année en cours, plusieurs coffres forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogaban et Pralima, la Chérie, nos sources. Et dans la province du Haut-Touéle, sur demande du gouverneur, les députés provinciaux sont en session extraordinaire de Pizière pour l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial. Alors qu'ils étaient encore en train de savourer leurs vacances, les honorables députés provinciaux du Haut-Touéle sont rappelés pour reprendre le chemin de l'hémicycle le jeudi 5 septembre 2024 dans une session extraordinaire dont la cérémonie d'ouverture est présidée par l'honorable Justez Zamba. A présence d'autres membres du bureau et du gouverneur Jean Bakomitogambou. Ils déclinent l'objet de la convocation de cette session après avoir salué les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseké d'Itilumbo, afin de venir à bout de la guerre qui sévit dans l'est du pays. S'il demande, monsieur le gouverneur, tel que formulé dans sa correspondance du 3 août dernier, une session extraordinaire a été convoquée afin de permettre aux honorables députés provinciaux d'examiner le programme d'action du gouvernement provincial en vue de son approbation et de l'investiture du ministre provinciaux. Envie d'atteindre cet objectif, Justez Zamba invite ses pairs à un travail assidu, mais dans un climat de franche collaboration pour l'intérêt supérieur de la province. Le travail dira cette session avec assiduité et minutie pour aboutir à une approbation bien analysée du programme d'action du gouvernement provincial. Espérez avoir notre chère et unique province d'y obtenir ses vêtirs de sa belle robe. Dans la province du Kassaï, la route qui mène vers le site de l'isteme Tchikapa, menacée d'être coupée en deux, Simon Moulamba, élu des Tchikapa, plaide pour que cette route soit asphaltée dans le cadre du projet de 145 territoires, nous dit Franklin Kalombo. L'actuel comité de gestion de l'isteme Tchikapa, dirigé par le professeur Bosco Tchitenge Tchamouyaya, mérite notre soutien à voir ce qu'il a réalisé comme œuvre à deux ans seulement depuis l'arrivée de cette équipe dirigeante nommée par le ministère de l'Essue. Ses propos sont de l'honorable Simon Moulamba Mputou, lors de sa descente, séjour à l'isteme Tchikapa dans le cadre de ses vacances parlementaires. J'étais curieux de voir les réalisations du comité de gestion de l'Essue. On fait un travail considérable, et j'ai apprécié. J'ai eu aussi l'appréciation du conseiller du ministre de l'Assemblée supérieure, qui a visité ici, avec qui j'ai parlé. Elle a aussi félicité le comité de gestion. Elle a sollicité aussi de ma part le soutien, puisqu'elle a dit que ce sont les politiciens qui influencent l'instabilité des institutions. Mais les cas d'espèce, en tout cas, j'encourage. Et je vais plaider aussi auprès du ministre de l'Essue pour le maintien de ce comité, puisqu'il fait un bon travail. Ici, là, j'ai visité le parc d'image initiatif avec plus ou moins 16 bureaux. Il y a 3 auditoires. Je vois en face de moi 7 auditoires en construction. En bas, là-bas, il y a encore un bâtiment qu'on est en train de construire. Ça, moi, je suis très content. J'avais promis au DG que je vais aussi contribuer. Notons que l'honorable Simo Moulambam Poutou a fait un plaidoyer pour que la route qui mène vers l'Esteme-Tchikapa soit asphaltée dans le cadre du projet 145 territoires. Dans la province de Lua-Laba, la chef des secteurs de l'Uilou a remis un lot important de bons pupitres aux élèves des 4 écoles, des 4 groupements. Ricardo Bambéka. Un lot important de bons pupitres a été remis aux écoles des 4 groupements du secteur de l'Uilou. Objectif, soutenir la gratuité de l'enseignement des bases prônées par le chef de l'État, Félix Antoine Tussikedi-Tulombo et assurer le meilleur condition d'études pour les enfants de cette entité. Par cette dotation, la chef des secteurs de l'Uilou, Beti Kiando Katoké, démontre sa ferme volonté d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tussikedi, impulsée en province par l'exécutif provincial d'Illoua-Laba, Marie-Thérèse Fifi Masouka Saïni. A noter que l'opération de montage des bons pupitres se poursuit dans le but de favoriser l'accès à l'éducation à tous les enfants du secteur. Les écoles construites sous Beti Kiando et celles d'avant, recevront toutes les bons pépitres. Question de traduire le lien direct qui existe entre l'attention et le confort afin d'appuyer l'éducation des élèves qui, du reste, est le leitmotiv de l'autorité locale de l'Uilou. Signalons que les villages d'Issampo, Nkoji, Moapé, ne seront pas oubliés. Beti Kiando ne gire que sur le respect de la campagne lancée il y a quelques années par le gouvernement de la République, notamment, pas d'école, le Sambon dans son entité. Vers le développement et la promotion de l'écotourisme en République démocratique du Congo, les sijets étaient au centre des entretiens entre la ministre d'État, ministre de l'Environnement et le ministre du Tourisme. Les détails avec Cédric Kenida. C'est une synergie qui se crée pour booster l'écotourisme en RDC. Les ministres du Tourisme, Didier Pombia-Moussanga et la ministre d'État en charge de l'Environnement, F. Bazaïba-Massoudi, ont exploré des voies et moyens pour promouvoir l'écotourisme et la révolution du tourisme dans les aires protégées de la République démocratique du Congo. Les villages touristiques, qui est un concept qui doit se faire en collaboration avec le ministère de l'Environnement, nous avons été vraiment satisfaits par ses conseils parce qu'elle a une grande expérience et une connaissance du secteur qui peut nous permettre à tous les deux d'avoir des projets qui vont permettre d'aider le pays dans ce sens. Environnement et tourisme, ce sont des siers à moi. Ça peut être bénéfique, c'est le même bénéfique pour la République démocratique du Congo avec le potentiel environnemental que nous avons. Rien que ça, ça constitue déjà un motif de tourisme. Les premiers des sujets sous examen étaient le développement du domaine et réserve de Bomboloumené. Les deux membres du gouvernement ont discuté également sur les centenaires du parc national des Virungas et les 125 ans du jardin botanique des Yala. Deux sites emblématiques sous gestion de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Pour avancer sur tous ces fronts, Eve Bazaïba et Didier Pambia ont convenu d'organiser une rencontre entre les experts des deux ministères pour canaliser les efforts dans l'optique d'atteindre le résultat. Et en santé, la couverture santé universelle dans son volet maternité gratuite est effective. Le coordonnateur du conseil national de la couverture santé universelle a visité l'hôpital Madaila de Kimban Seke pour s'en rendre compte. Cédric Kenina. C'est depuis les lancements de ces fabulés programmes que les laissantes sur les terrains sont devenues une routine pour les coordonnateurs du conseil national de la couverture santé universelle. Polidor Mbongani Kabila qui tient mort du cus à la réussite de ces programmes. Le mardi 3 septembre, l'hôpital des sœurs de Saint-Joseph appelé Madia de Kimban Seke était à l'honneur d'accueillir le metteur en scène de la gratuité de la maternité venu s'imprégner de sa mise en œuvre. Après un bref échange avec les responsables de cet hôpital, suivi d'une visite des femmes qui viennent d'accoucher, Polidor Mbongani a redonné les sourires aux femmes enceintes ainsi qu'aux corps médicaux. Nous vivons grâce à la gratuité. On ne se voit le pas de face. Juste après, il s'est rendu au centre de la Légion Pire de Kassavoubou qui a vu ses services s'est transformé depuis l'avènement de la gratuité de la maternité à accroître son médecin directeur. Je dois avouer que dans l'ensemble c'est un centre de la satisfaction que l'appel d'avoir été c'était l'établissement et l'appel d'entretien qui a eu avec du prestataire tant pour l'accès des soins des moments leur protection financière mais aussi même dans le cadre de la rémunération des prestataires de santé qui s'est avancé. Lancé dans le but de soulager tant soit peu les sociales des Congolais et pallier au problème des décès maternels la gratuité de la maternité qui totalise un an est saluée par plus d'une Congolaise et vivement attendue sur toute l'étendue du territoire national. La fondation Solidarité Femmes s'apprête à faire une descente à la prison centrale des Makalas cette descente fait suite au calvaire vécu par les femmes incarcérées à Makalas suivez Nous sommes en train de compatir avec nos soeurs qui sont dans la prison qui ont subi des traumatismes Ces femmes là n'ont pas d'habits n'ont pas de nourriture elles n'ont rien Les femmes solidaires ne peuvent pas venir en aide à ces femmes là Nous avons entendu les cris nous avons vu les images que vous tous vous avez vues Nous sommes là pour se préparer à aller à la prison assister nos soeurs qui sont vraiment victimes des atrocités qui sont passées dans la prison Nous avons les lots d'habits pratiquement 600 pièces de wax 1000 t-shirts 100 sacs de riz 100 sacs de sucre 100 sacs de farine de semoule des huiles là aussi avec les haricots avec de l'eau des savons et des kits médicaux parce que ces femmes là ont besoin des soins en urgence A chaque fois qu'il y a des cas comme ça les femmes solidaires sont à l'écoute des autres femmes Aucun cri ne peut passer inaperçu chez les femmes solidaires A chaque fois qu'il y a des actions comme ça les femmes solidaires se réveillent et font des actions concrètes Il n'y aura pas les passages en force aussi du parti de Tien Tisséki du délimité ce samedi 7 septembre comme l'avaient annoncé les frondeurs contre le secrétaire général de l'UDP Augustin Kabouya sous la médiation de la militante de la première ère Mamamart Kassalou veuve des leaders maximum de ces partis le secrétaire général Augustin Kabouya faisant office du président intérimaire et de Obizibou soutenu par un groupe des frondeurs ont aplané leur divergence pour favoriser l'unité au sein de l'IDPS Pour ce faire le secrétaire général Augustin Kabouya invite la base à soutenir le président de la république Je demande à tous les combattants de ne pas faire le déplacement vers la permanence du parti Nous sommes une famille unions pour la démocratie et le progrès social et ce qui est plus important de s'arranger derrière notre haute autorité politique de référence son excellence Félix Antoine Tissékedu c'est à lui celle qui incarne le leadership qui donne des orientations que nous autres nous sommes obligés de suivre Pour Déobizibou tout mouvement survétif planifié pour ce samedi n'a pas sa raison d'être Dans chaque famille il ne manque pas de problème et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille Nous attendons les orientations qui viendront de notre chef l'autorité politique de France du parti Je demande à tous les combattants toutes les combattantes de rester chacun chez lui ce samedi ici et qu'il n'y ait pas de mouvement vers la permanence que chacun va à ses activités normales Cette réunion a connu la participation de plusieurs cadres de la présidence du parti et celle du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui avait mené la mission des bons offices pour l'édennement de cette crise Place à la révue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Démazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Routourou Trois personnes sur une vingtaine enlevées par le 1-23 retrouvées mortes RevélMédiacongo.net Selon le journal une vingtaine des civils ont été arrêtés puis pendus dans une destination inconnue par les rebelles de la coalition 1-23-AFC à Kibirizi une agglomération du groupement de Moutanda située dans la chufferie de Buito en territoire de Routourou au nord Kivu Il s'agit selon les sources locales d'une dizaine d'hommes 6 femmes et 4 enfants 3 de ces personnes arrêtées ont été tuées par ces supplétifs de l'armée rwandaise Les agriculteurs qui revenaient des champs ont découvert 3 corps à Kabouindo non loin de Kibirizi centre Kaléé un militaire abat son compagnon d'armes après une dispute pour une femme libre rapport d'actualité point cédé c'est un militaire basé à Ziralo dans le territoire de Kaléé au sud Kivu qui a été l'auteur de ce meurtre à en croire la société civile locale Moutakama Liguar a été assassinée par son collègue Mapimbe le corps du militaire abattu et la femme libre ont été ramenées à Chambombo la société civile appelle la hiérarchie militaire à coordonner la question de circulation des armes légères et petits calibres ainsi que l'interdition des boissons fortement alcoolisées pour réduire et mettre fin à des actes d'insécurité 2 ailes de lutte épaisse face à face ce samedi violence en perspective titre ECO News la journée de ce samedi 7 septembre au 2024 s'annonce explosive au siège de l'UDPES le corps du secrétaire général intérimaire Déo Bizibou désigné par une franche de la convention démocratique du parti a promis d'investir les lieux pour lui permettre enfin de s'adonner à diriger l'UDPES au cours des 6 mois à venir ses partisans trouveront face à eux les irréductibles soutiens d'Augustin Kabouya qui ne reconnaît pas l'investiture de son adversaire arraché selon lui par des voix frauduleuses à moins d'une réconciliation de dernière minute la situation ne manquera pas d'être explosive connaissant le radicalisme des uns et des autres médias le CISAC interdit en RDC la diffusion de la télé-réalité de Bachelor de Canal Plus constate Info27.cd le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a décidé jeudi 5 septembre de mettre fin à la diffusion du programme télévisé de Bachelor sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo cette décision issue d'une réunion plénière ordinaire intervient plusieurs mois après les critiques du président du CISAC Christian Boussimbe envers ce programme produit en forme de télé-réalité et diffusé sur une chaîne du groupe français Canal Plus Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de CAC à quoi-bapois réalisé par Patrick Bapuila et Ramadan Pouki Nathalie Kikita Gélor Kimpianga Mimin Simba et Lokito Vuanga ont assuré la partie technique quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada